hello hello c'est la nouvelle lune la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver ça veut dire que c'est le nouvel an chinois je suis installé dans ma toute nouvelle maison certaines choses fonctionnent d'autres pas on l'a fêté pendant de nombreuses années avec mes filles c'est une tradition alors dans cette maison toute nouvelle que j'installe pas à pas mes habitués verront de temps en temps les transformations je ferai donc une sorte d'ASMR mais ce sera loin de la perfection ce sera loin de l'athée et des copines c'est juste pour le fun ce sera quelques gestes pour fêter ce nouvel an et souhaitez moi qu'à chaque fois ça progresse ce sera l'occasion alors toute imperfection écarté ou qui apparaîtront je vais commencer par faire une ou deux recherches sur le dragon et il va y avoir comme ça petit quelques petits clips en espérant que on arrive à quelque chose je trouve pas grand chose d'intéressant et la moitié de mes livres sont perdus donc très populaire il est le symbole du pouvoir de la prospérité du succès cette année il est associé au bois une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo c'est que j'en ai un que j'ai sauvé il est là je me montre après dans l'astrologie chinoise le dragon se distingue en tant que seul animal mythique parmi 12 signes du zodiac célébré pour sa noblesse et sa puissance et son ambition le dragon incarne le succès et la prospérité je crois qu'on l'a déjà dit lorsque cet emblème est associé à l'élément bois sa symbolique prend une ampleur particulière évoquant croissance créativité renouveau mais tiens normal le bois c'est le printemps cette combinaison offre le portrait astrologique d'une personne dynamique doté d'un potentiel de développement d'une ingéniosité fertile et d'une propension à l'innovation c'est aussi un symbole de prospérité future pour les commerces et les foyers alors pour les gens qui ne le sauraient pas beaucoup de gens connaissent des petites briques de la culture chinoise le nouvel an chinois c'est donc la deuxième nouvelle lune après le solstice c'est pour ça que ça peut changer que ça peut aller de à peu près du 20 janvier au 20 février en fonction par exemple l'année dernière je le sais la nouvelle lune a a suivi le solstice de 36 heures c'est pour ça que la nouvelle lune a eu lieu tôt ça veut dire que un dragon de bois si dans votre famille quelqu'un et porte un bébé dans son ventre et bien ça va être de aujourd'hui à l'année prochaine à peu près les mêmes dates on va passer à la suite alors j'ai pu sauver deux ou trois choses sur sur les choses chinoises à peu près tout et on ne veut pas faire l'histoire de tout ce que j'ai pas sauvé là c'est une japonaiserie j'ai un casque de samouraï aussi quelque part mais autant on a fêté une nouvelle en chinois pendant longtemps dans ma famille et pendant les quinze jours puisque oui le nouvel en chinois dure 15 jours normalement de la nouvelle lune à la pleine lune mais je veux pas aller plus loin au niveau de l'historique donc j'en reparlerai peut-être dans les quinze jours qui viennent et chez moi il y avait une tradition il y avait la vaisselle chinoise que j'ai acheté année après année que j'ai rangé là parce qu'on est ici avec ma fille qu'on a trop de choses à faire on ne la fêtera pas et la nourriture chinoise qu'on est à qu'on achetait en abondance pour avoir ce qu'il fallait on est allé à paris store avec ma fille donc vous avez quelques pots je peux peut-être pour en sortir plus on a quoi du soja quelque chose que je dois goûter c'est de l'anguille des pousses de bambou du miso du gingembre qu'est ce qu'on a ici ça je suis pas sûr de goûter je crois pickles et du lotus là aussi c'est du lotus en pâte mais sucrée et du curry ainsi que qu'est ce que j'ai pris ici des champignons séchés de la moutarde en piqueule pareil de la mangue en piqueule des fermicelles de riz de riz parfumé et du bisap c'est la boutique la boutique fait des chinoiseries les supermarchés pardon les restaurants se fournissent là bas mais il y a un beau rayon de légumes du coup ils font aussi toutes les choses africaines et exotiques et bien je vais vous montrer mon dragon il est là alors le dragon chinois il ressemble plus à un serpent c'est pas le dragon occidental il a une forme fine il vole dans les airs comme chiro si certains connaissent chiro et puis je vais vous montrer la jolie boîte que ma fille m'a offerte à noël puisque les chinoiseries je vous ai dit dans la famille c'est très important et ce que je peux dire sur elle parce qu'il m'arrive d'en parler et c'est incontournable j'aimais tellement les chinoiseries qu'elle s'appelle jade c'est le prénom des héroïnes dans les romans ici sur la boîte il ya un peu de jade et c'est une boîte à bijoux avec une fermeture secrète que je vous ne montrerai pas ça c'est mon bracelet de jade cassé bon c'est comme ça il ya une fermeture je vous la montre mais je le ferai pas je suis fichu je me connais je suis fichu de pas arriver à la sorte vous enquillez le bidule et c'est une fermeture secrète je me souviens même pas et je ferai pas je lui demanderai de me le remontrer mais c'est un cadeau qu'elle m'a fait à noël et je suis très touché vous l'enclencher c'est une fermeture secrète il faut cette espèce de bidule pour l'enlever et pouvoir l'ouvrir voilà 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 qu'est ce que j'ai perdu on s'en fiche on va pas évoquer ce qu'on a perdu si les pierres les minéraux tous les bijoux minéraux ça c'est sûr presque j'ai sauvé presque tous mes bouddhas ici vous avez ce sont des bouddhas chinois et oui pendant longtemps je me suis pas du bouddha qu'est ce qu'il nous raconte bouddha qu'est ce qu'il nous raconte mais si c'est kwanin c'est le bouddha rieur parce que voilà mais le zen japonais qui le bouddhisme né en inde est arrivé au japon mille ans plus tard que le bouddha historique et il arrivait de chine où ce bouddhisme s'appelait le chan et de chan on est passé à zen zen pardon voilà c'était l'occasion aussi de vous montrer ma maison ma maison dans l'état où elle est à l'heure actuelle il ya des parties qui me plaisent bon c'est un petit mouchoir de poche c'est à peine mieux enfin si c'est mieux je suis bien je l'aime elle est chouette c'est mieux que c'est mieux qu'un studio puisque je vous montre les pièces où je vis mais j'ai une chambre pleine qui me sert d'entrepôt et je m'arrête là juste pour finir en espérant que ce soit pas trop fort il ya un gong qui est perdu mais il en reste un donc pour vous dire au revoir et bonne année Sous-titrage MFP. A la vie, les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. Je découvre, il me reste à déballer d'autres choses. Un budashima, une tortue, super. Ok. Ok. Allez. tous les accrochés nos poutaches chinois le gros pouta totus ce sont les poutaches chinois et là normalement symboliquement c'est une boussole je ne me souvenais même pas de son existence c'est une boussole cette torture je pense je vais voir les douze signes ou le sèche ils y sont là ah bah super voilà ils y sont là les douze signes il faut que je vois ce que je trouve c'est sérieux il n'y a pas assez de lumière je dois mettre le flash on va mettre de la lumière en plus ah bah oui c'est mieux ils y sont les douze signes et si c'est un buffle c'est là-haut de ceux honnêtement je ne me souvenais pas de son existence ça fait longtemps que les choses sont rangées parce que ma vie avait pris un autre tournant et là j'ai deux trois choses aussi dans un carton je fais pause et je les déballe aussi on aura fait le tour à peu près et d'abord pour les douze signes je voulais vous montrer un manga japonais mais bon qu'importe c'est la culture asiatique flou de basket je me suis demandé où j'allais j'ai acheté des mangas d'occasion à une certaine époque parce que je suis fan de manga et en fait ça c'est drôle de voir ça une fin tragique un peu mais voilà la jeune fille a rencontré une famille de gens un peu chelou et puis comme je n'aime pas spoiler mais enfin vous retrouvez les signes chinois les signes astrologiques chinois, coréens, asiatiques par exemple on vient de quitter l'année Biza qui est la mienne qui était la mienne d'ailleurs puisque j'ai fêté mes 60 ans dans une culture ça s'appelle l'année du chat et dans l'autre culture ça s'appelle l'année du lapin mais c'est le seul signe et lui là c'est le chat qui me dit et lui là c'est le rat je viens de spoiler zut un peu spoiler un peu j'ai retrouvé ça ça c'est le truc pour le plafond mais que je vais devoir travailler c'est pas je sais qu'il y a ça c'est des ailes de papillon ça c'est du papier et des enveloppes et c'est parce que je veux je veux voir ce que j'ai en voilà je sais pas s'ils le font encore à une époque si vous alliez au restaurant chinois à l'époque du Nouvelle à l'aise chez moi ils vous offraient déjà c'est bien ils vous offraient un calendrier de ce type c'est pas grand chose je mets sa marque et vous les avez là les signes là cette année là c'était l'année du cochon le dragon il est là voilà notre deuxième dragon qui vient d'arriver on va mettre son soeur en tant qu'affaire il est là vous voyez il est fin à coup il s'appelle à coup le dragon de Chiro allez mon cher à coup j'ai aucun négoisse celui là il est pas mal aussi est-ce qu'on le voit et ouf ça ça va me servir un jour mais voilà ça je sais ce que c'est ça c'est quelqu'un qui est vraiment allé en Inde et qui a ramassé des papiers que j'étais à monastère donc il va falloir que je le récupère des traces des traces de moisissure des écritures c'est du sanscrit sûrement puisque ça vraiment faut pas que je débat le plus je vais l'abîmer voilà avec les bouddhas ah j'espère que j'ai sauvé mon livre sur les bouddhas je crois que je l'ai vu je crois il me semble je me vois l'emballer bon 80% de mes ils sont partis à la poubelle alors stop mamie lui j'aimerais bien en faire quelque chose mais je m'arrête là j'ai fait long là bonne année et du dragon de bois le bois c'est l'avenir le printemps c'est maintenant à la vie troisième partie et puisque je l'ai évoqué je ne pouvais pas tout sauver j'avais tellement de choses alors il y a des choses que je regrette que j'aurais dû sauver mais il y avait tellement à faire je vous remontrais mon dragon pour qu'on le voit mieux et du coup j'ai découvert que j'en ai pas deux de modèle j'en ai trois et même le plus j'en ai huit puisque c'est à bas jour à des dragons ça c'est le signe longue vie allez puisqu'il apparaît c'est ça la magie c'est le signe longue vie que là je ne peux pas vous improviser ça je n'ai pas de modèle qui est très connu qu'on peut voir sur des assiettes dans les restaurants chinois qui a été transformé mais c'est l'origine et en fait je l'ai c'est pareil je l'ai eu c'est un ce symbole là apparaît sur un mât chinois taïwanais très ancien et en fait les pieds sur la terre et la tête dans le ciel c'est exactement ça c'est un bonhomme qui fait du tai chi fait du tai chi vous serez en bonne santé je ne peux pas vous expliquer plus ça me rappelle tellement de choses là vous avez le sacrum là vous avez les jambes là vous avez les mains ouvertes les pieds sur la terre bien ancrés et un petit peu de tête dans le ciel mais ce symbole là est le symbole longue vie que vous connaissez désolé je ne pourrais pas vous le montrer va le dire la même chose je ne sais pas du tout comment je vais réussir à monter cette vidéo puisqu'au fur et à mesure j'ai passé la matinée à préparer la pièce mais au fur et à mesure je découvre donc le symbole dont je parlais il est représenté sur ce haut j'ai mis le j'ai remis le flash comme on le verrait mais en noir vous avez à nouveau le dragon on ne le voit pas mais en noir c'est ton des dragons c'est dommage on va voir ici là on le verrait voilà vous voyez ici cette forme de serpent à coups qui vole dans le ciel et c'est un imprimé ce n'est pas étonnant non plus ce sont quelques symboles comme ici c'est important on les retrouve de partout sur les petites tenues ce genre de robe et bien il y est aussi monsieur le dragon alors aïe il a plein de pets cette dragon n'inquiète pas de toute façon il est réchappé déjà je crois que je l'avais eu un prix raisonnable parce qu'il était cassé je me demande si je ne veux pas le bomber d'ailleurs en rouge je l'ai envisagé puis je n'ai pas eu le temps j'ai hésité mais pour l'instant il y a d'autres priorités je crois qu'on a fait le tour des dragons et de ce que je peux montrer sans rallonger plus que cela c'est déjà trop long mort de rire inner joke avec Zubida un dragon un second derrière la porte avec ma fille c'est un cadeau c'est pour ça on a compris que c'est la marque qui s'appelle derrière la porte ça apparemment on ne le fera pas tchou tchou